Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan radiatif de la Terre. Nous avions vu dans une dernière séance qu'il arrivait 340 W par mètre carré au sommet de l'atmosphère. Une partie de ces rayons est directement réfléchie par l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'albédo de l'atmosphère. Les nuages, par exemple, réfléchissent une partie de la lumière solaire. Et du coup, on a une puissance de 80 W par mètre carré qui est réfléchie vers l'espace. Également, 80 W par mètre carré sont absorbés par l'atmosphère. Cette puissance va permettre la vaporisation notamment des gouttelettes d'eau qui sont dans les nuages qui vont passer de l'état liquide à l'état gazeux. C'est une partie de la puissance qui va être directement absorbée par l'atmosphère. Il va rester 180 W. Et sur ces 180 W qui arrivent à la surface de la Terre, une partie va être également réfléchie par la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'albédo de la Terre. Puisqu'en effet, sur Terre, il y a des surfaces comme des déserts, des glaces qui réfléchissent une grande quantité de rayons lumineux. Et en moyenne, on a 20 W par mètre carré qui sont réfléchis par la surface de la Terre vers l'espace. Et donc sur ces 180 W, il n'en reste plus que 160 qui vont être directement absorbés par la Terre. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, la Terre absorbe une certaine quantité d'énergie, absorbe une puissance radiative. Et du coup, la Terre, la surface de la Terre est chauffée. Et comme tout corps chaud, la Terre va émettre des infrarouges. Les infrarouges sont des rayons qui sont émis par les corps qui sont chauffés. Une partie de ces infrarouges va directement s'échapper vers l'espace qui correspond à 40 W par mètre carré. Ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique. La fenêtre atmosphérique, ce sont les infrarouges qui ne sont pas absorbés par l'atmosphère, qui traversent l'atmosphère et qui s'échappent vers l'espace. Donc 40 W par mètre carré, ça correspond à la puissance qui est contenue dans ces infrarouges qui vont s'échapper directement vers l'espace. On a également une partie de la puissance solaire absorbée qui va permettre les changements d'état de l'eau, des océans par exemple, qui vont transformer les molécules d'eau qui sont à l'état liquide en molécules d'eau sous forme de vapeur. Cette énergie va être absorbée et va être transmise à l'atmosphère. Également, une partie de cette énergie va permettre de mettre en mouvement les océans et cette puissance va être dissipée dans l'atmosphère. Donc on a 105 W par mètre carré qui sont absorbés par l'atmosphère. Donc c'est une puissance qui provenait de la Terre et qui est absorbée par l'atmosphère. Donc si on résume, on a la Terre qui est chauffée, une partie de cette puissance qui sert à faire des changements d'état de l'eau à la surface de la Terre et du fait que la Terre soit chauffée, elle émet des infrarouges. Une partie de ces infrarouges s'échappe directement vers l'espace. En revanche, la majeure partie des infrarouges, c'est ce qu'on voit ici avec les 355 W par mètre carré, va être émise par la surface de la Terre et absorbée par l'atmosphère. 350 W par mètre carré de puissance absorbée par l'atmosphère. Et par conséquent, cette atmosphère va chauffer puisqu'elle absorbe 355 W de puissance. Puissance qui provient des infrarouges émises par la Terre. Comme l'atmosphère chauffe et qu'on a dit que tout corps chaud émet des infrarouges, l'atmosphère à son tour va émettre des infrarouges. Une partie des infrarouges émise par l'atmosphère va être envoyée vers l'espace. C'est ce qu'on a ici avec les 200 W par mètre carré qui correspondent aux infrarouges émis directement par l'atmosphère qui avait été chauffée. Et ces infrarouges partent vers l'espace. Ça correspond à 200 W par mètre carré. Le reste, c'est-à-dire ces 155 W, contribuent donc à chauffer l'atmosphère. Ce sont des infrarouges. L'atmosphère avait également été chauffée par ces 105 W par mètre carré dû à la vaporisation de l'eau, au changement d'état de l'eau. Et donc tous ces infrarouges, on en a une partie qui part vers l'espace et le reste qui arrive sur Terre et qui va réchauffer la Terre en retour. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. On a 340 W par mètre carré qui correspondent aux infrarouges qui arrivent à la surface de la Terre et qui réchauffent la Terre en retour. En retour puisque cette Terre a été chauffée directement par le rayonnement solaire. Et en étant chauffée, elle a émis des infrarouges qui ont chauffé l'atmosphère. Et cette atmosphère qui a été chauffée a à son tour émis des infrarouges qui ont réchauffé la Terre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et cette absorption des infrarouges dans l'atmosphère est réalisée par les gaz à effet de serre. On peut citer par exemple la vapeur d'eau, le méthane ou le CO2, le dioxyde de carbone dont on parle dans l'actualité. Donc ces 340 W par mètre carré, c'est ces infrarouges-là qui réchauffent l'atmosphère et qui permettent l'effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, la température de la Terre serait en moyenne beaucoup plus faible. Elle serait négative, elle serait autour de moins 15 degrés. Et c'est par la présence de cet effet de serre, c'est-à-dire par l'absorption des infrarouges de la Terre et émission de l'atmosphère d'infrarouges à son tour qui réchauffe la Terre, qu'on a une température moyenne sur Terre autour de 15 degrés en moyenne. Ce que je voulais ajouter également, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que si on s'intéresse uniquement à la surface terrestre, on peut voir qu'il y a un équilibre radiatif. Un équilibre radiatif, c'est lorsqu'au niveau d'une surface, l'ensemble de la puissance reçue est égal à l'ensemble de la puissance émise. Je ne vais pas faire le calcul devant vous, mais si vous faites la somme des 180 watts qui arrivent ici, des 340 watts qui arrivent là, on obtient le même résultat que si on fait la somme de tout ce qui part. Tout ce qui part, c'est-à-dire les 20 watts ici, les 355 watts là, les 105 watts par mètre carré ici, et les 40 watts par mètre carré là. Et donc comme la Terre sur ce schéma là est à une situation d'équilibre radiatif, la température est stable. Et toute situation qui viendra perturber cet équilibre, on aura un nouvel équilibre qui s'établira progressivement. Voilà pour le bilan radiatif de la Terre.